Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les suites tiré du concours Tessia 2022, c'est le sujet math général avancé, et on est ici donc, vous voyez, sur un bel exercice sur les suites. Alors c'est plein de petites questions comme ça pour travailler un petit peu ces notions qui ne sont pas toujours très simples. Donc on part tout de suite avec une première question en choix multiple, à chaque fois, je vous le dis, il y a une seule réponse exacte. Donc on est parti. Soit A et B de nombres réels, on suppose que A est strictement plus petit que B plus 1 sur N, pour tout en tienne supérieur ou égal 1. Alors ici on comprend pourquoi supérieur ou égal 1, parce qu'on a une division pareille. Maintenant il faut trouver parmi les cinq propositions ici, quelle est celle qui est vraie. Il n'y en a qu'une seule de vraie. Pour ce genre de choses, pour tout N, ici j'ai mis le symbole, ce qu'on appelle un quantificateur universel, pour tout N supérieur ou égal 1, on a ça. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'on vous donne une infinité d'inégalités en même temps. C'est-à-dire que A est plus petit que B plus 1 sur 1. D'accord ? Que A est plus petit que B plus 1 demi, que A est plus petit que B plus 1 tiers, et ainsi de suite. D'accord ? 1 sur 4, 1 sur 5, etc. Alors c'est une question qui est intéressante, parce que vous voyez, quand on a déjà A plus petit que B plus 1 et A plus petit que B plus 1 demi, qu'est-ce qu'on peut faire de ces deux choses-là ? Eh bien en fait, A plus petit que B plus 1 demi, comme 1 demi est plus petit que 1 strictement, d'accord ? Eh bien ça, ça implique ici B plus 1. C'est-à-dire que A est strictement plus petit que B plus 1 demi, qui est strictement plus petit que B plus 1. Donc des deux premières, on n'a pas besoin d'écrire les deux en fait. La deuxième implique la première, et donc ainsi de suite. Ça veut dire que A plus petit que B plus 1 tiers, eh bien ça implique ici que A est plus petit que B plus 1 demi, mais qu'il est aussi plus petit que B plus 1. Donc toute cette série d'inégalités, en fait, eh bien à chaque fois qu'on en donne une nouvelle, eh bien elle contient les informations des précédentes. Et donc on va en fait passer ici à la limite, quand même temps vers plus l'infini. Alors quand on passe à la limite, les inégalités strictes se transforment en inégalités larges. Donc en passant à la limite, donc ici quand même temps vers plus l'infini, on va obtenir A. A, ici on obtiendra B parce qu'un suivant est envers 0, ici on aura inférieur ou égal. Donc la bonne réponse c'est A inférieur ou égal à B. Parce que toute cette série d'inégalités, comme le 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, etc. va se rapprocher de 0, eh bien un terme A peut très bien être égal à B. Alors on peut aussi raisonner autrement en prenant des valeurs pour A et B, et exclure les autres possibilités. Par exemple, très simple, je prends A égale 1, B égale 2. Ça c'est tout à fait vrai, 1 est plus petit que 2 plus 1 sur N. Ok ? Donc ça, ça exclut déjà A égale 0. Ça exclut A égale B, là je n'ai pas pris A égale B. D'accord ? Ensuite, je peux très bien prendre 1 et 1. Donc 1, ici, est strictement plus petit que 1 plus 1 sur N. C'est vrai, d'accord ? Donc ici, eh bien j'ai pris A égale B. Tout à l'heure j'avais pris A plus petit que B, donc dans ces cas-là ça marche. Donc déjà, ça va exclure aussi A strictement plus petit que B. On peut aussi mettre le B à gauche par soustraction. Donc on a A moins B qui doit être plus petit que 1 sur N. Donc par passage à A limite, encore une fois, A moins B doit être inférieur ou égal à 0. Donc on retrouve la réponse A. Question quand même qui est assez subtile, il faut le dire. Question maintenant libre, c'est-à-dire vous donner une réponse. Sans justifier, donnez un exemple de suite bornée qui est divergente. Alors divergente, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça c'est important, c'est bien parce que ça rappelle le cours divergente. Ça implique soit limite plus l'infini ou limite moins l'infini, soit pas de limite. Alors comme elle est bornée, ça ne peut pas être une limite plus l'infini, donc on va chercher un exemple avec une suite qui n'a pas de limite. Alors est-ce que vous connaissez une suite qui n'a pas de limite ? Eh bien oui, par exemple, la plus simple, UN égale moins 1 puissance N. Cette suite, en fait, eh bien elle vaut 1 si N est pair, et moins 1 si N est impair. Et elle n'a pas de limite justement parce qu'elle oscille entre 1 et moins 1, vous voyez ? Donc ça c'est vraiment une suite importante pour donner des contre-exemples. Deux suites donc qui sont bornées sans avoir de limite. Vous avez par contre, c'est une suite qui contient deux sous-suites. La suite des paires qui est convergente vers 1 et la suite des impaires qui est convergente vers moins 1. Ensuite, encore une question qu'on doit donner sans justifier une limite. Ici, la limite de la suite cosinus N sur N, avec ici, petite notation ici avec N, donc appartient à N étoile. Voilà, donc N est non nul parce qu'on dévise par N. Alors cosinus N sur N, alors c'est du classique aussi, cosinus est entre moins 1 et 1. Alors il faut savoir que cosinus N n'a pas de limite. C'est-à-dire que cette suite-là, elle n'a pas de limite parce que cosinus oscille comme ça, avec des valeurs différentes à chaque fois. Donc très compliqué, cette suite n'a pas de limite en plus d'infini. Donc, on va falloir raisonner par encadrement. cosinus N est entre moins 1 et 1, d'accord, elle est bornée par contre. On divise par N qui est positif strictement. Donc ici, on obtient cosinus N qui est entre moins 1 sur N et 1 sur N. On utilise le théorème des encadrements, théorème des gendarmes, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc la suite ici tend, elle aussi, vers 0. Donc la limite de la suite cosinus N sur N, c'est 0. Appenant des vrais ou faux, on prend une suite UN décroissante, d'accord, UN décroît. Et la suite UN carré et majoré, d'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire UN carré majoré ? Donc UN au carré et majoré. Ça veut dire quoi ? Il existe, donc je vais utiliser des symboles en mathématiques, il existe, donc, un nombre grand M appartenant à R, R, pardon, tel que, eh bien, quel que soit N, donc, ici appartenant à grand M, puisque la suite UN est définie à partir sur N, eh bien, il existe un grand grand M, tel que pour tout N, UN au carré, et plus petit que grand M, d'accord ? En français, ça donne ceci, il existe un réel grand M, tel que, ou, en français, qui majoré, tous les termes, UN au carré, autrement dit, pour tout M, euh, pour tout M, plutôt, pour tout N, UN au carré et plus petit ou égal à grand M, d'accord ? Alors, je vous habitue comme ça au quantificateur pour l'année prochaine, pour ceux qui font des maths. Ici, le quantificateur universel que vous avez déjà rencontré très souvent, et ici, le quantificateur existentiel, donc, il existe. Alors, est-ce que ça implique que la suite converge ? Alors, un théorème important, c'est qu'une suite, donc, décroissante, minorée, converge. Alors, ça, c'est un âme de convergence monotone. Donc, ici, elle est déjà décroissante. Est-ce qu'elle est minorée ? Alors, ça veut dire, est-ce que UN est plus grand que quelque chose ? Est-ce que vous pouvez trouver un nombre ? Eh bien, oui, parce que, ici, UN carré est plus petit que M. Ça veut dire que, donc, UN carré, donc, je répète, c'est entre 0 et M. Ça veut dire que UN est entre moins racine carré, ici, de ce nombre M et racine carré. Alors, ici, j'ai pris un nombre M positif. Oui, pourquoi ? Parce que c'est UN carré. UN carré, c'est positif. Donc, s'il est majoré, c'est forcément par un nombre positif. Donc, ici, ça veut dire que ma suite UN est entre moins racine carré de ce nombre M et racine carré de M. Donc, cette suite UN, elle est minorée. D'accord ? Donc, la suite UN, entre parenthèses, est minorée. Et elle est décroissante. Donc, elle converge par le théorème de convergence monotone. Et donc, cette affirmation, elle est vraie. Si une suite UN est convergente, alors, la limite entre UN plus 1 et UN, donc la limite de UN plus 1 moins 1, elle vaut 0. Vrai ou faux ? Alors, UN converge. Donc, ça veut dire qu'il existe un nombre tel que limite UN est égal à L, avec ici, L réel. D'accord ? Et bien, dans notre UN plus 1 moins UN. D'accord ? Et bien, on va passer à la limite. D'accord ? Et on sait que si limite de UN est égal à L, alors, limite de UN plus 1, puisque UN plus 1, c'est une suite, en fait. Une suite, mais les termes, c'est les mêmes que la suite UN, mais décalée de 1. Donc, ici, limite de UN plus 1, c'est aussi égal à L. Quand UN converge, UN plus 1 et UN ont la même limite. Donc, ici, UN plus 1 moins UN tend donc vers L moins L. On peut passer à la limite, puisqu'on a ici deux suites qui convergent. Et donc, ici, L moins L, ça fait 0. Donc, UN plus 1 moins UN tend vers 0. Donc, ça, c'est important. Donc, effectivement, la propriété, elle est vraie. Quand une suite converge, l'écart entre des termes successifs tend vers 0. Ensuite, si une suite UN réel tend vers plus l'infini, alors UN plus 1 moins UN est supérieur au gazo à partir d'un certain. Alors, ça, c'est tout à fait faux. Et on va vérifier. L'idée, c'est que certains pensent que quand une suite tend vers plus l'infini, elle est croissante. Et donc, les termes, parce que quand on vous dit UN plus 1 moins UN est positif, c'est équivalent à vous dire que UN plus 1 est plus grand que UN. Et donc, la suite, et bien, alors ça, c'est donc à partir d'un certain rang. Ça veut dire que la suite, elle serait croissante à partir d'un certain rang. Et donc, non. Une suite peut aller vers plus l'infini sans être croissante. Tout comme une fonction. Une fonction peut aller vers plus l'infini avec des petites oscillations. Comme ça, vous voyez. Et donc, vous auriez des zones de décroissance et des zones de croissance. Pour la suite, c'est pareil. Alors, on peut en construire assez facilement. On prend UN égale N et vous rajoutez, par exemple, le fameux plus moins 1 puissance ici N. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Mais regardez, si je prends U, alors là, par encadrement, la limite, c'est plus l'infini. Je vais quand même vous le montrer. N plus moins 1 puissance N est compris entre N moins 1 et N plus 1. Donc, quand on passe à la limite, ici, c'est plus l'infini. Ici, c'est plus l'infini. Donc, par théorème des gendarmes, c'est plus l'infini. Regardez cette suite. Si je prends U100, Eh bien, ça vaut 100 plus 1. Ça vaut 101. Et si je prends U101, ça vaut 101 moins 1. Ça vaut 100. Et donc, en fait, vous avez ce phénomène-là entre deux termes. Parce qu'après, vous avez U102 qui sera 102 plus 1 qui vaudra 103. D'accord ? Et U103 qui vaudra, donc, 103 moins 1 qui vaudra 102. Donc, on a comme c'est une petite, vous voyez, altère en 101, 100, 103, 102. Après, ça fera 104. Ça fera 105, 104, etc. Donc, il n'y en a pas. Il y a une plus 1 moyenne qui est positif, puisque vous avez ici U101 moins U100 qui est négatif et U102 moins U101 qui est positif. Après, vous n'êtes pas obligés de trouver une expression pour montrer qu'une telle suite existe. Vous prenez donc une suite de points, c'est tout, qui aurait cette particulière. C'est-à-dire une suite de points, vous faites ceci. Et après, vous redescendez un petit peu, puis vous montez, vous redescendez un petit peu, vous montez, vous redescendez un petit peu. Vous avez ici une suite, vous voyez, qui, globalement, va vers plus d'infini, mais qui n'est pas croissante, parce que comme ça, on a une petite phase de décroissance entre certains termes. Si une suite réelle, donc temps vers plus d'infini, alors il existe une infinité d'anti-N telle que U1 plus 1 est strictement plus grand que U1. Alors ça, c'est vrai. Alors je vous le dis, alors c'est pas évident, et je vais vous le démontrer. Et on va faire une démonstration. Donc ici, par l'absurde, on va dire supposons qu'il n'existe qu'un nombre fini d'entier N tel que U1 plus 1 est plus grand que U1. Comme il y a un nombre fini, on va prendre le plus grand de ces entiers, soit N1, le plus grand de ces entiers. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là, puisque c'est le plus grand, pour tous les nombres qui sont plus grands que N1, et bien, U1 plus 1 n'est pas plus grand que U1. Donc, quel que soit N strictement plus grand que N1 ? Et bien, U1 plus 1 est donc inférieur ou égal à U1. Et donc, à partir de N1 plus 1, on a bien U1 plus 1 qui est inférieur ou égal à U1. Ça veut dire que, donc, la suite U1, elle est décroissante à partir de, donc ici, N1 plus 1. Et donc, comme elle est décroissante, elle ne peut pas tendre vers plus l'infini. Donc, c'est impossible qu'elle tende vers plus l'infini. Conclusion, mon hypothèse est absurde. Donc, il existe, il n'existe pas un nombre fini d'entier, il en existe donc une infinité. Donc, la propriété, elle est vraie. Cette série de questions sur les suites est terminée. Très, très belle série, assez compliquée quand même, mais intéressante. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous en espérant que ça vous ait plu.